Je remarquais qu'ici, il n'y avait pas assez d'événements de danse qui s'y passaient, pas assez d'événements culturels et artistiques, notamment à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc l'idée est venue de là, c'est-à-dire de proposer quelque chose. Donc du coup, c'est un événement qui est composé de workshops, donc d'ateliers de danse, de shows, de shows de danse aussi, puis slams, et puis aussi des piliers de mode et d'un battle. Je crée une association qui s'appelle Fresh Blood, donc qui est établie à Saint-Laurent depuis pas longtemps. On a trois objectifs, donc un engagement, enfin on a un autre objectif sur la proposition artistique, donc proposer en fait quelque chose d'artistique, donc une scène, un plateau artistique avec la danse, avec différents types d'art. On a aussi un engagement social, c'est permettre en fait une rencontre, une rencontre des populations, ce qui va favoriser la paix sociale, le fait de se rassembler, le fait d'échanger. Et aussi, le troisième objectif, tous ces petits événements vont permettre, contribuer à faire connaître en fait Saint-Laurent-du-Maroni et aussi la Guyane. Donc on participe aussi à l'attractivité de Saint-Laurent-du-Maroni. Et la mise en avant aussi des nouveaux talents parce qu'il y en a beaucoup de talents, on a beaucoup de jeunes qui sont là et tout, donc qui ont envie de se montrer. L'objectif premier, c'est d'avoir une salle, c'est d'avoir un lieu, un lieu qui puisse permettre justement de créer cette dynamique-là et puis aussi d'entretenir et de faire grandir aussi cette communauté-là. Un lieu pour pouvoir donner des cours, pour pouvoir faire des stages, pour pouvoir faire de la formation, pour pouvoir faire de la création artistique, pour pouvoir organiser des événements. Moi, je donne des cours d'Afrobeat dans la commune de Mana depuis maintenant cinq ans et j'ai connu Animal, si je ne dis pas de bêtises, il y a peut-être un an, un an et demi. Et du coup, régulièrement, les samedis soir, ils proposaient des ateliers sur la place à Saint-Laurent et donc voilà. Pour moi, c'est au top. Ça nous permet de nous dépenser, de renouer aussi avec nos racines africaines parce que ce n'est pas tout le temps qu'on a l'occasion de se dépenser comme ça. Et ça fait vraiment énormément de bien. J'invite les jeunes et les moins jeunes à se présenter parce que ça vaut le coup. Je suis sur Saint-Laurent parce que je suis proche d'Animal, d'accord, sur l'association Fresh Blood avec Animal. Et j'ai pu danser avec lui pendant quelques années à Paris et même remporter un championnat du moine à ses côtés. Tout ce qui est papras et tout, c'est mystère Animal, Serge qui gère tout ça. Moi, mon rôle, c'est plus dans l'organisation, organiser des stages, accueille-nous aux alentours. Saint-Laurent, c'est toujours un plaisir d'y venir. En fait, je suis déjà venu plusieurs fois à Saint-Laurent pour la danse. Et ici, les jeunes, ils sont 100% motivés, ils ont envie d'apprendre et voilà. Ici, c'est tout dans la bonne humeur ici à Saint-Laurent. Moi, j'ai le futur pour Saint-Laurent. En collaboration avec Fresh Blood et Animal, c'est comme aujourd'hui encore cet événement, c'est de développer encore plus et surtout plus souvent, mettre des événements plus souvent. On fera le maximum pour que ça continue pour ne pas lâcher les événements des danses pour les jeunes. Là, l'événement, la formule sur Holland Dance, elle est complète. Maintenant, je pense qu'avec plus de partenaires, ça va prendre plus d'ampleur. Il faut que la danse vive, il faut que la culture grandisse. Il faut développer, il faut nous soutenir, il faut nous aider à mettre ça en place justement. C'est pour les jeunes de Saint-Laurent, c'est pour la ville de Saint-Laurent et c'est pour la Guyane au final. Sous-titrage ST' 501